Bonsoir à toutes et à tous, dans l'actualité ce soir à Paris, les choses sérieuses ont commencé ce mardi. Les dirigeants et les activistes de l'environnement profilent les stratégies pour trouver une solution verte pour l'humanité. Et puis nous irons à la douane nationale où le service de sécurité vient de mettre le graphe sur un vaste réseau de trafic de voitures. Les échos, c'est dans ce journal. Enfin, ce maxi signal qui magnifie les actions du chef de l'État, c'est une synergie jeunesse republicaine. Et l'artiste Aminata Kamisoko, le contenu de ce single, c'est dans Guinée Info. Voilà pour le titre à la une de l'actualité à marche du sommet sur le réchauffement climatique. Un mini sommet entre la France et l'Afrique s'est tenu au bourget à Paris. Le chef de l'État a préparé cette rencontre pour Soal Faconde à donner sa position par rapport à cette problématique. Les propos sont recueillis par Sana Siketa. Il y a donc trois préoccupations. La première, c'est la protection des bassins versants du Fouta. Cette région de la Guinée est connue comme telle source de plusieurs fleuves importants de la sous-région. La réparation de ces bassins versants est d'une importance vitale pour les productions riveraines qui se trouvent en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Gambie et en Moultanie. L'eau de ces fleuves peut servir à éligation de la terre et d'électricité. La deuxième, c'est la préservation des aménagements du bassin des fleuves Niger. Ce fleuve qui traverse plusieurs pays ouest-africains, la protection de ces berges, de ces fleuves et la maîtrise de l'eau va favoriser le sort d'une agriculture moderne, respectueuse de l'environnement et l'aménagement des barrages hydrauliques et surtout de la navigation friviale. Parce que mon cher frère Ibeka se rappelle que nous étions jeunes, on pouvait naviguer de Cancan jusqu'à la frontière du Niger, ce qui n'est plus possible aujourd'hui à cause de l'assemblement. Ensuite, la troisième, c'est l'hydroélectricité. Nous avons la possibilité, dans le cadre de l'EMVS qui regroupe la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, d'avoir la possibilité de faire jusqu'à 600 MW sur le fleuve Sénégal. Donc, cette barra se trouve en Guinée et au Sénégal. Nous nous félicitons donc que le président, l'actuel président de la Banque africaine du développement, ait mis dans ses préoccupations la construction des barrages. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on sort d'ici, pas avec des généralités, mais avec des décisions concrètes. C'est-à-dire, de quoi nous pouvons disposer concrètement pour la construction des barrages hydroélectriques. C'est parce que le fondamental, l'électricité change complètement la vie des populations. Moi, j'ai vu comment le barrage de Carita que nous avons vu, nous avons vu le président, le ministre Borloo, a changé la condition de vie des citoyens. Que ce soit l'emploi jeune, l'accès à l'eau et autres, tout cela est lié à l'électricité. Donc, nous souhaitons que d'ici, on ait une enveloppe précise pour les barrages hydroélectriques. Je pense que le président Macky Sall, le président Ibeka, le président Issoufou, le président mouretanais, nous sommes tous intéressés à cela. Merci, le président. La bonne nouvelle, la France promet 2 milliards d'euros à l'Afrique d'ici 2020. Justement, les dirigeants de la planète comptent sur l'Afrique pour promouvoir les énergies renouvelables de moins de 2 degrés d'ici 2050, suscite beaucoup d'espoir. Ce mardi, à l'exposition Arche de nos et climat, la même volonté est affichée par tous les participants. Kamara Bouakar, en voie spéciale. Pour ce cours, faites attention. C'est le cri que semblent pousser ces animaux en plastique recyclable à l'endroit des décideurs du monde. À travers l'exposition L'Arche de nos et climat, 140 représentations animales interpellent 150 chefs d'État. Après une longue journée de déclaration de bonne intention hier sur les climats par les grands du monde, l'espoir de sauver la planète est entretenu. Parvenir à un accord contraignant mais respectable par tous est le grand défi à relever. Je crois que l'espoir est permis, mais il ne faudrait pas regarder en Paris une fin en soi. Paris, justement, est un tournant décisif pour qu'on arrive à un accord juridiquement contraignant, parce qu'il faut le dire, universel, équitable et qui tient compte de la vulnérabilité des pays, hélas, qui ne sont pas responsables aujourd'hui du dérèglement climatique. Le poids, par exemple, de l'Afrique dans le réchauffement mondial est moins de 5%, mais sur la ligne actuelle de défense de la planète, tous les États ont une responsabilité égale. C'est d'ailleurs sur les épaules de ces pays fragiles que reposent les espoirs du monde. L'Afrique ne pollue pas. L'Afrique, au contraire, a subi la pollution, alors qu'elle n'a pas été à l'origine de la pollution. Donc maintenant, l'Afrique doit accéder à l'électricité solaire avec des énergies propres. Bien sûr, l'Afrique doit faire un engagement fort et surtout doit recevoir les transports de technologies pour que l'énergie solaire soit moins chère que l'énergie fossile. Là, je vois qu'il y a eu beaucoup de chefs d'État africains sur l'initiative mondiale pour le solaire, et donc ça, c'est une très bonne chose. Pour limiter le réchauffement, des pays comme la Guinée sont cités en exemple. La réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta est très applaudie à Paris. Un soutien financier et technologique accru serait encourageant afin que l'état d'urgence climatique, déjà décrété en certaines parties du globe, soit... Hier, depuis le Brassi, à se rendre au Guinée, fortement représenté à la COP 21 à Paris, professeur Alfa Kondé se perd en voie spéciale. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement venus des quatre coins du monde ont défilé ce lundi 30 novembre 2015, ici sur cette tribune du Bourget, au nord de Paris. Objectif ? Affirmer leur engagement sur le climat dans le but d'aboutir à un accord universel et contraignant. C'est censé limiter le réchauffement global ? Mon pays, la Guinée, dans tant d'autres pays, est confronté au double défi du développement et de la préservation de son environnement, de l'arrêtement climatique. Elle est, comme beaucoup de pays du continent, qu'elle accuse du fait de choix économiques inefficaces pour une décennie. Devant rattraper ce retard, mon pays entend bien considérer la nécessité du développement économique et des impératifs de la lutte contre le dégrayement climatique. C'est le sens des propositions qu'elle a formulées dans le cadre de sa contribution nationale au travail de la conférence. Cette 21e conférence des partis permettra d'établir sans nous doute les bases d'un nouvel accord international dynamique, donc évolutif, applicable à tous les pays. Il engagera l'ensemble des nations dans une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en dessin de 2 degrés Celsius. La Guinée est prête à évoluer dans ce sens. Le temps de conclure est arrivé, tout comme le temps de s'engager pour préserver la planète des effets déjà ceux du réchauffement climatique. Nous sommes tous conscients des défis qui nous attendent et devint-être de souscrire à l'effort commun. J'appelle les représentants de tous les États ici présents de faire de Paris le dénouer l'essence d'un accord qui aidera notre planète à mieux supporter la vie en restant en dessous du sérieux climat critiques de croissance de la température moyenne mondiale. Cet objectif que nous appelons de tous nos vœux passera ainsi convaincu par un accord universel et juridiquement contraignant selon une formule à définir sur la base du mandat de la COP de Durban. Cet accord devra porter autant sur l'atténuation que sur l'adaptation et une priorité pour tous les pays qui ressentent déjà parfois fortement les premiers effets du régléement climatique. Chaque année, depuis la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992, les 195 États signataires se réunissent pour définir ensemble des objectifs concrets de lutte contre les dérèglements climatiques. Aux côtés des représentants des États se trouvent les ONG, la société civile, les syndicats, les entreprises et la communauté scientifique qui participent également au débat. En plus bref, ici à Conakry, l'heure est à la dernière évaluation pour l'année 2015. L'exercice a commencé ce mardi et concerne les départements ministériels. Il se tient à la primature une évaluation qui offre une certaine visibilité dans le processus de réalisation des projets de développement en Guinée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Des journalistes à l'école du renforcement des capacités en matière de traitement de l'information, la formation est appuyée par la Fondation Hirondelle sur le financement de Rio Tinto. C'est une action de l'Association des Jeunes Reporters de Guinée. Les détails avec Sanghiana Kamara. De sa création en 2004, à nos jours, l'Association des Jeunes Reporters n'a pas baissé la garde dans la sensibilisation des citoyens à la culture de la paix. Cette rencontre a pour but de renforcer les capacités des membres. L'AGM, le journalisme en dirait règles éthiques et environnement juridiques dans le but de l'encadrement professionnel des membres pour favoriser une meilleure intégration dans le paysage médiatique et les outils des capacités professionnelles par des actions régulières de formation. Cette association de reporters a aujourd'hui à son actif la création d'une radio à obédience communautaire. Ce médium appelé Fraternité FM compte œuvrer au renforcement du tissu social avec le soutien de la Fondation Hirondelle et Rio Tinto. Chers journalistes, je voudrais vous inviter à vous approprier cette formation en y participant activement, assidûment et de façon constructive aux travaux de cet atelier si important pour votre jeune association. Nous avons choisi de placer la gouvernance au cœur de l'approche pédagogique de nos travaux. Pour le ministre de la Communication, l'essentiel de la lettre de mission de son département reste la formation des journalistes. Je suis fier aujourd'hui de savoir qu'il y a encore des jeunes journalistes qui sont engagés pour la formation. C'est pourquoi je me permets ici de vous encourager et de féliciter la Fondation Hirondelle qui a toujours consenti des efforts inestimables pour vous accompagner pour la formation, pour les équipements des journalistes guinéens. Il a été demandé aux jeunes reporters de se référer à la loi sur la presse et une brévière pour le traitement des sujets sensibles. Comme annoncé dans le titre de mantèlement d'un vaste réseau de trafic de voitures par la douane nationale, lors d'une conférence de presse, le général Atoumani Sangaré a expliqué comment ces services ont mis le grappin sur ce réseau. La cible, les grosses cylindres et dont l'infiltration frauduleuse, coûte énormément aux trésors publics. Le reportage est signé, c'est Koufer Nankourouman. La direction du transit international de la douane a l'oeuvre. Elle vient de mettre le grappin sur un réseau de fraudeurs. Ces habitués des activités douanières se sont spécialisés dans l'importation illicite de véhicules. Leur méthode, présenter ces véhicules comme étant en transit en Guinée, alors qu'en réalité, ils ne sortent pas du pays. Étant donné que les marchandises en transit sont exonérées des droits de douane, c'est l'État qui paie le prix fort pour ces véhicules. C'est une importation en contrebande. Parce que là, ils ont carrément contourné les suces. Et à la suite de la déclaration, ils ont fait ce que nous appelons dans notre jargon ici le détournement de régime. Donc le détournement de destination privilégiée. C'est-à-dire qu'ils ont dédouané la marchandise en transit, mais la marchandise n'est pas allée à la destination de transit. Parce que le régime douané, c'est la destination finale qui est donnée à une marchandise. Donc la loi est claire là-dessus. C'est la confiscation pure et simple de l'objet. Et je crois que la justice va nous ordonner à vendre. Et la vente se fera aux enchères publiques. L'Organisation mondiale des douanes reconnaît le transit international dans ses codes. Il serait donc impossible à un pays membre de déroger à la règle. La douane travaille sur le renseignement. Nous, notre travail c'est de développer le renseignement. Et lorsque vous développez le renseignement, vous allez dans ce que nous appelons l'analyse du risque. C'est-à-dire, vous savez tout à l'heure, lorsqu'une marchandise vient par exemple d'un pays tel, vous connaissez le risque. Lorsque la marchandise vient par exemple d'un pays X, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe régulièrement avec ces marchandises-là. Donc vous analysez le risque. On ne peut pas analyser le risque si on ne développe pas le renseignement. Depuis la saisie de ces véhicules neufs, la douane n'a reçu aucune réclamation. C'est à se demander si ces véhicules ne sont pas volés. En tous les cas, la direction compte établir un procès verbal et transmettre le dossier aux juridictions compétentes. Et puis cet acte de vandalisme, c'est au niveau de la centrale K-Energie, située dans la commune de Kaloum. Les auteurs restent introuvables pour l'instant, mais les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Voici le constat de Mamadi Koma, Bakaribamba Kondé. Ces trois groupes électrogènes de 25 MW chacun sont installés dans la commune de Kaloum auprès de la SPTD pour combler le déficit énergétique pendant la période d'étillage. Mais fort malheureusement, cette centrale-là est victime aujourd'hui du sabotage de la part de certains individus méconnus, selon le PDG. On n'est pas qu'on donne le courant. Finalement, depuis quelques temps, on donne déjà le courant, même 4 heures sur 24. Les sabotages vont de la cuve qu'on nous a prise en face de chez nous. On a été obligés de prendre notre cuve à 1,8 km avec un pipeline. Des coupages de câblage sur la route. K-Energie fournit 115 MW, dont 34 pour la commune de Kaloum et les 41 autres sont mis à la disposition de l'EDG pour assurer l'interconnexion, pour la satisfaction de la population. Les trois machines travaillent, fournissent de l'énergie. On est bouclé sur le réseau de l'EDG et ça dépend des demandes de l'EDG. On répond à la demande de l'EDG. Donc maintenant, les trois machines sont, on est entré dans le litillage et on nous demande pour chaque machine qu'elle donne 20 MW. On produit maintenant, vous avez vu tout à l'heure, vous avez photographié que les machines produisent de l'électricité 20 MW, 24 heures sur 24 heures. Depuis le 15 novembre dernier, K-Energie fonctionne 24 heures sur 24 pour assurer le relais pendant la période d'étillage en attendant la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti. En province, la mairie de Boké change de main. Une nouvelle délégation spéciale composée de la mouvance et de l'opposition vient de prendre fonction. Moudibou Foufana, c'est le nom du nouveau président de cette délégation. Il compte, avec l'aide de ses collaborateurs, rassembler les populations de Kakandé. Mamadol Fabaldé, du retour de Boké. La matérialisation des accords du 20 août entre la classe politique se poursuit. A Boké, la commune urbaine change de locataire. Moudibou Foufana, issu du RPG Arc-en-Ciel, est le nouveau président de la délégation spéciale de Boké. Cette nouvelle équipe est également composée des membres de l'opposition, dont l'UFDG et l'UFR. Un signe d'unité que compte mettre à profit le nouveau patron de la commune. J'entends être le président de la délégation spéciale d'un Boké, uné et fort, résolument, tourné vers les idéaux de paix et de développement. Notre première ambition, c'est le développement de Boké. Cette délégation spéciale de Boké, de la commune urbaine, doit être un centre de concertation, un centre de dialogue, un centre de consultation pour tous les problèmes, tous les grands défis qui concernent notre préfecture ou notre commune dans son volet du développement. Et on ne peut pas parler du développement sans la paix, sans l'unité, sans l'entente, sans la cohésion sociale. Dans cette commune urbaine, les populations attendent beaucoup de la nouvelle équipe. Nous avons l'espoir, on s'attend de beaucoup de choses, surtout une jeunesse oubliée à Boké, une jeunesse qui ne participe pas à la prise de décision. J'attends beaucoup de choses de cette délégation spéciale. L'équipe sortante, dirigée par Ibrahima Bari, a 9 ans de gestion à son actif. Tous s'engagent à soutenir la nouvelle équipe pour gagner le combat de l'unité et du développement de la ville de Boké. Dans l'actualité encore, l'initiation à la détection et à la prévention des types de violences basées sur le genre. Plus de 40 agents de différentes structures sanitaires de la ville de Conakry suivent la formation en toile de fond, assistent les victimes des VBG en vue de mettre fin aux pratiques. Sans Marathon nous, nous fait le point. 42 agents venus de cette structure de santé de la ville de Conakry ont pris part à cet atelier de formation. Durant cinq jours d'échange, ces spécialistes de santé se sont appropriés des techniques d'identification de violences basées sur le genre. L'initiative est de Giaspego. Elle a pour objectif de faciliter la prévention et la prise en charge des personnes victimes de ces abus. L'objectif recherché, c'est de prévenir les violences au niveau des structures de santé et détecter. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir avec des blessures, avec des problèmes. Mais il faudrait que l'agent de santé puisse détecter aussi ces violences au niveau de ces personnes qui viennent. Ça peut être les hommes, ça peut être les femmes. Mais si elles n'arrivent pas à détecter, elles peuvent traiter des cas, alors que c'est des cas de violences basées sur le genre, sans qu'ils ne se rendent compte. Moi, je dirais maintenant aux victimes de ne pas avoir peur, parce qu'il y a des institutions en Guinée pour ça. Il y a beaucoup d'ONG qui sont chargées de la protection de ces victimes. La problématique des violences basées sur le genre constitue aujourd'hui l'une des préoccupations majeures du gouvernement guinéen. Un défi qu'il compte relever par la vulgarisation des textes des lois, la sensibilisation et l'appui des ONG et des partenaires au développement. C'est une initiative que nous saluons, que nous soutenons, parce qu'elle rentre dans le cadre de toutes les stratégies que nous développons en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. La promotion des libertés des personnes, surtout celle des femmes, constitue l'un des combats majeurs de Géaspégo. Pour atteindre cet objectif, l'ONG compte initier ce genre de formation au sein de toutes les structures sanitaires du pays. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé vise à les chefs de quartier et secteur de la riposte à Ebola. Après Matuto, sur le tour de la commune de Ratoma, à base communautaire, la démarche vise à impliquer les élus locaux dans la surveillance contre Ebola, mais aussi certaines maladies épidémiques. On fait le point tout de suite avec Al Gassimova. Impliquer les chefs de quartier et secteur dans la lutte contre le virus Ebola est l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé. Ces élus locaux apprennent ici les techniques de riposte à la maladie. Elles sont axées sur la surveillance à base communautaire. L'initiative est d'amener ces leaders à doubler leur engagement dans la lutte contre l'épidémie. Nous sommes dans différentes phases de l'épidémie. Aujourd'hui, nous avons passé beaucoup de choses et nous sommes à la phase 3 de l'épidémie qui consiste aujourd'hui au renforcement et à la vigilance. C'est dans cette phase-là que nous avons également besoin de la communauté. Cette action s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la surveillance pour cette période et après cette période-là. Aujourd'hui, le pays entrevoit la fin de l'épidémie. Cette formation permet d'outiller ses chefs de quartier et secteur d'éléments clairs dans la stratégie de prévention contre Ebola. Cela dans le but de les amener à un changement de comportement dans la commune de Ratouma. Le lavage des mains et l'hygiène domestique sont fortement conseillés. Nous avons retenu aujourd'hui beaucoup de situations qui nous ont beaucoup améliorées. On doit se mettre debout, renforcer la situation afin que cette malade ne revienne plus. Ici, dans la commune de Ratouma, 179 cas dont 92 décès sont notifiés. Même si la commune ne comporte plus aucun cas d'Ebola de nos jours, tout comme dans le reste du pays. Cette bonne nouvelle pour les dames et nouveaux produits cosmétiques cliniquement testés vient d'être acceptés en Guinée. C'est les gammes de produits Makarissi Suisse. Essentiellement à base naturelle, selon les spécialistes, elles combattent toute forme d'imperfection sur la peau. Notre reporter Safia Toukonde nous présente le produit Makarissi Suisse. Près de 60% des femmes en Guinée souffrent de problèmes cutanés. Ces problèmes sont souvent provoqués par l'utilisation des produits cosmétiques. Des produits qui le plus souvent sont mal conservés ou même périmés. En outre, certaines femmes préfèrent s'éclaircir la peau, donc elles se dépigmentent tout simplement. Et du coup, contracte des maladies graves, parmi lesquelles le cancer de la peau. Face à cette situation, les spécialistes, esthéticiens et pharmaciens se retrouvent pour en débattre. Au centre de la rencontre, le produit Makarissi Suisse est vivement recommandé. Ces produits sont sans effet nocifs sur la peau humaine, je le dis bien. Et là, il n'y a aucun dérivé mercurique dedans, aucun corticoïde et aucun hydroquinone dedans. Nous assurons nos consœurs, nos sœurs, nos mamans qui vont utiliser cette marque. Nous sommes très fiers de lancer la marque Makarissi Suisse en Guinée, puisque la demande s'était énormément accrue ces derniers temps. Ce qui nous a poussé à établir un appartement exclusif avec la pharmacie Nouni. En Guinée, le produit Makarissi Suisse est représenté par la pharmacie Nouni, un produit cosmétique disponible pour tout type de peau. Déjà, celles qui l'utilisent en sont satisfaites et l'expriment. C'est un produit que mes enfants utilisent il y a très longtemps. Et ça les va à merveille. Et c'est vraiment un produit qui est bien, parce que ma première fille, elle avait toujours des problèmes de boutons. Mais depuis qu'elle a commencé à utiliser Makarissi, tout se passe très bien. Je recommande Makarissi et je recommande aux femmes de garder leur teint naturel, mais surtout d'essayer d'utiliser les produits Makarissi, c'est les meilleurs camps. Tout ce qui peut oeuvrer dans le sens d'embellir la femme guinéenne, de la mettre en valeur, de préserver sa peau en bonne santé, c'est en marche vers vraiment l'ONG. La peau traduit souvent notre état de santé. Il faut donc en prendre soin. Les différents articles Makarissi sont faits à base de produits naturels. Ils hydratent et soignent les imperfections constatées. En prelude à l'investiture du chef de l'État, la Grande Mouette lance une vaste opération d'assainissement des lieux publics de Conakry. Elles entendent ainsi contribuer à sa manière à la prestation de serment du commandant en chef des forces armées. Commandant Mohamed Kassé, il est le correspondant de la presse militaire. Les forces de défense et de sécurité s'activent à libérer la capitale de ces immondices. Pour cette deuxième journée, le chef d'état-major général des armées, en compagnie du commandement, a sionné la Corniche Sud, Grande Mosquée Faïssal, la Case Bellevue, l'aéroport international de Conakry, mais aussi les alentours du palais Serotouréa. Un sentiment de fierté, un sentiment de courage que notre armée continue à prouver à la face du monde que ce n'est pas une armée de conquête, c'est une armée civile-militaire. C'est une armée qui est à la disposition du peuple. Nous sommes prêts à mettre tout en œuvre pour assainir la ville, pour que la population et l'armée soient dans le même panier. Les grandes artères, les ronds-points du carréfour de la capitale ont également fait leur toilette grâce à l'engagement citoyen des corps militaires et paramilitaires. Nous sommes heureux d'accompagner nos camarades civils pour le grand renouveau qui s'annonce bientôt. Donc c'est un devoir civique. Réellement, l'aéroport militaire s'est mobilisé pour cette mission. Et la cause est acquise. Selon le chef d'état-major général des armées, cette activité civile ou militaire se fera périodiquement dans toutes les grandes villes du pays. Enfin, culture avec ce nouveau single pour le président. C'est une initiative de la jeunesse républicaine. Ce single œuvre de Aminata Kamisoko fait référence aux actions du chef de l'État. Avant la dédicace, les journalistes ont été invités ce matin à prendre connaissance du contenu de la chanson. Notre reporter, Tiarno Smandial, était de la partie. Voici son reportage. Aminata Kamisoko Nous nous excusons pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. A noter que la production musicale est gratuite. Elle sera distribuée au Méloman lors du concert prévu le samedi 12 décembre. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Grand merci à vous qui nous suivez à Daboula et partout dans le monde. A demain.